bonjour à tous aujourd'hui donc je fais le bilan des recettes que j'ai pu poster en avril et mai donc elles sont au nombre de 8 c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus énormément mais tout simplement car au mois de mai j'ai posté pratiquement une seule vidéo par semaine donc c'est pour ça que ça réduit considérablement la liste à vous présenter aujourd'hui donc bas sur ce je vais commencer maintenant j'ai posté au mois d'avril début avril très exactement la crème visage hydratante anti-âge donc qui est ici je l'avais fait le 9 mars est quand même un petit bout de temps que je les finis le flacon airless c'est vraiment top c'est génial on perd rien du tout ça monte au fur et à mesure qu'on utilise la crème et donc du coup c'est plus économique je trouve parce que c'est vrai que dans certains flacons des fois et bas il en reste au fond donc j'avais fait cette crème ci car catherine m'avait demandé un exemple donc que j'avais fait on avait vu ensemble par rapport aux ingrédients et donc on s'était fixé sur quelques petits ingrédients qu'elle avait et que j'avais donc à l'intérieur il y a l'olive douceur bien entendu un émulsifiant que je chouchoute et que j'adore ça fait des superbes textures qui pénètrent vite qui sont douces au toucher après pénétration il n'y a rien de mieux que cet émulsifiant ci donc on avait vu qu'on est que j'allais mettre donc du msm de l'acide hyaluronique du skin repair et j'avais mis l'huile végétale de sonde de riz c'est une prépa excellente coup de coeur de l'année 2016 je pense que je la referai au début je savais je pensais pas que ça allait être terrible je sais pas pourquoi d'ailleurs je pense que c'était par rapport au msm j'avais un petit peu d'a priori vu que ça faisait des mois et des mois si ce n'est des années qu'il est dans le placard et donc du coup je me suis dit peut-être que ça a peut-être pas fonctionné et en fait non ça a été une excellente crème qui a régulé les boutons je sais pas parce que j'ai un moment donné j'ai eu des petits problèmes de santé donc j'étais sous cortisone pendant une petite semaine alors est ce que c'est ça qui m'a aidé à réguler j'en ai aucune idée je pense que c'est aussi la crème qui m'a aidé de manger un petit peu plus convenablement aussi je n'ai plus de boutons donc certes j'ai encore des marques mais cette crème était vraiment géniale elle pénétrait très très bien et très très rapidement elle laissait un toucher doux et franchement ma peau excusez moi du terme elle l'a kiffé c'était vraiment une excellente crème que je vous recommande si vous voulez vous faire une petite crème pour le printemps ou l'été c'est vrai qu'en hiver moi je pense que ça ça suffira pas mais c'est une excellente crème que je vous recommande ensuite j'avais fait le shampoing solide pour cheveux gras donc qui était pour ma cousine donc j'avais mis de l'huile végétale de nigel du shikakai de l'argile blanche et deux huiles essentielles de cèdre de l'atlas et de citron vert quand elle a ouvert le paquet car je lui ai envoyé parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit elle m'a dit waouh quand j'ai ouvert le paquet je me suis demandé ce que c'était alors c'est vrai que les shampoings solides je pense pas qu'elle connaissait et elle m'a dit ça sentait très très peur donc elle s'est lavée et elle continue à se laver avec ce shampoing solide mais par contre le gros désavantage bon elle m'a dit le gros avantage c'est que c'est extrêmement économique bon ça je lui avais dit mais le gros souci c'est que ça n'y a pas enlevé ses cheveux gras c'est à dire que des fois c'est vrai que le matin quand elle se lève elle se lave des fois la frange qui est quand même pas mal grasse mais c'est vrai que ça n'y a pas régulé pour ça le côté gras de ses cheveux donc je sais pas c'est peut-être au niveau aussi alimentaire j'en ai aucune idée mais elle m'a dit que ça fonctionnait bien ça lavait bien les cheveux ça mousse et bien et c'était très économique donc voilà par contre je sais que Marie-Claude l'a fait pour une de ses filles et elle en est ravie ça lui a permis de décaler les shampoings alors je sais pas si elle se laver tous les jours les cheveux mais ça lui a permis de décaler peut-être une petite journée ou deux allez voyons grand deux jours à peu près et elle m'a remercié elle m'a beaucoup remercié pour cette recette comme quoi ça fonctionne tout dépend des personnes tout dépend de l'alimentation si on fait du sport ou pas après ça dépend de chacun mais il y a quand même un bon avis avec un point positif ensuite j'ai fait la crème raffermissante pour le buste que j'ai aussi essayé mais pas assez longtemps d'ailleurs il y a quelqu'un qui j'ai tellement comme contact tellement comme message que je me souviens plus du tout une de mes abonnés donc l'a testé et l'a approuvé bah c'est Steph je pense bien je sais plus je suis vraiment désolé j'ai un trou de mémoire là mais c'est vrai qu'il y a tellement comme commentaire autant sur youtube que sur mon site que sur facebook ou sur les messages en privé ou les mails que du coup je me rappelle plus et qui l'a adoré et donc qui une de ses copines y a volé un pot pour vous dire tellement que ça fonctionne bien donc moi je les tester la personne de ma famille aussi l'a testé mais pas assez ça peut qu'être bon car il y a du macérat de bellis et de l'extrait de plantes qui gelia un combo qui fait la paire par contre l'extrait de plantes qui gelia je pense que j'en ai mis un petit peu trop parce que comme vous allez pouvoir le voir tout de suite sur la photo l'extrait de plantes qui gelia ressortait donc du coup j'ai fait la rectif pour ceux qui souhaitent faire la recette j'ai mis entre 30 et 35 alors que j'avais mis 45 gouttes donc voilà pour ça je pourrais vous en dire plus malheureusement c'est vrai que pour ces crèmes là il faut quand même tester pas mal de temps avant de voir un effet mais bon ma petite abonnée qui me suit régulièrement m'a bien dit que ça fonctionnait très bien ça raffermissait quand même pas mal le buste donc voilà pour la crème raffermissante ensuite la barre de douche sur gras ou plutôt les barres de douche sur gras qui était pour ma tante donc j'avais mis du beurre de carité de cocume et de cacao avec un petit peu d'acide stéarique c'est vrai qu'avant je les faisais sans acide stéarique je l'avais refait une fois pour ma tante je sais plus si j'avais fait en vidéo j'en avais refait c'est vrai que l'acide stéarique c'est un épaississant et donc du coup ça reste beaucoup plus longtemps sous forme bas de barre et c'est vrai que c'est pas un savon directement ça peut fondre très très vite il faut pas du tout les mettre alors c'est un peu contradictoire ce que je vais dire mais dans la douche directement faut en fait le mettre sur un endroit élevé ou dans une boîte parce que c'est vrai que ça peut se décomposer très très vite et donc du coup vous pouvez vous retrouver avec une barre de douche qui vous qui va vous durer très peu de temps mais par contre ma tante elle aime beaucoup 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 ce style de prépa c'est pour ça qu'elle m'a demandé de lui en faire et c'est vrai qu'elle a vu la différence avec l'acide stéarique c'est resté beaucoup plus compact beaucoup plus longtemps et on l'utilisait moins vite donc voilà pour les barres de douche ensuite la crème pour le visage j'ai marqué tata entre parenthèses c'est la même tente donc qui était pour la zone t elle a une zone t qui est grasse et le reste qui est je dirais normal peut-être un petit peu sec quelques fois tout dépend des périodes donc j'ai mis un petit peu d'huile de nigel et de sonderie pour le côté un peu anti âge nigel pour réguler un peu le graillon ensuite j'avais mis un petit peu d'aloe vera j'ai mis quand même pas mal d'actifs là dedans alantoïne inuline msm et bactipur c'est quand même pas mal j'ai fait une grosse dose et j'avais bien entendu utilisé l'olive douceur mon chouchou donc verdict ma tante adore cette crème il n'y a rien à redire elle l'utilise quotidiennement et il n'y a rien à redire elle m'a dit qu'elle était parfaite voilà le bilan qui est très très rapide ensuite le shampoing solide chicaca et donc qui est un petit peu en morceaux maintenant j'arrive à la fin je l'avais fait beaucoup je l'avais posté en mai mais je l'ai fait je crois en février si je me souviens bien il faudrait que je regarde mais bon c'est pas c'est pas le c'est pas bien important donc j'avais mis ricin cupu à cul et chicaca et en grande majorité avec les tensions actives le chicaca et je sais pas je suis un petit peu les fesses en creux de chaise je sais pas trop si c'est bien si c'est pas bien alors au début je pensais avoir une petite amélioration niveau brillance mais je sais pas je suis sceptique avec le chicaca et d'abord même evelyne a déjà testé le chicaca et elle aussi ça l'a un petit peu déçu donc c'est vrai que moi toutes les poudres alors c'est peut-être moi aussi qui reste focalisée là dessus mais les poudres c'est pas du tout mon truc à la base donc à voir je vais bien entendu continuer à utiliser le chicaca car j'en ai encore je ne sais combien de grammes dans le paquet mais ça sera à voir alors par contre j'empoins mousse un petit peu moins et je pense que c'est dû au chicaca et parce que avec le restant des ingrédients c'est la base que je mets en règle générale et ça mousse très bien et je pense que le chicaca a enlevé un petit peu le côté moussant moi c'est ce que j'ai j'en ai j'ai remarqué en fait mais bon ça mousse très très bien il va falloir que je le finis c'est vrai que quand on arrive à des morceaux comme ça c'est un petit peu plus compliqué que se laver les cheveux en tout cas pour moi que des cheveux longs mais sinon ça lave bien dans l'ensemble ça mousse raisonnablement on va dire puis là c'est tout voilà ensuite le masque visage oui le masque visage à l'argile régénérant et apaisant je l'ai testé deux fois alors c'est vrai que dedans il y a de l'huile végétale de rose et de rose mousquée donc c'est quand même des huiles qui sont un petit peu grasses c'est vrai pour les peaux grasses à mixte ça va pas être terrible pour vous je pense mais il faut changer l'huile végétale tout bonnement j'avais mis l'émulsage comme émulsifiant un petit peu d'aloe et un petit peu d'inuline et de l'argile rose ainsi que de l'extrait de plantes orchidées ça régénère et ça apaise la peau il n'y a pas il n'y a pas photo contente de cette prépa elle avait une très bonne texture ça tenait bien c'était pas liquide ça s'est même reposé donc du coup on avait une bonne bonne consistance il n'y a rien à dire donc je l'ai fait deux fois dont la première fois comme vous avez pu voir dans la vidéo il me reste un petit peu donc du coup je l'ai fait aussitôt et il n'y a pas si longtemps que ça j'en ai refait j'ai refait un deuxième masque et ça régénère bien la peau à part que comme je vous disais pour les peaux sèches c'est le top les peaux déshydratées ça va être le top pour vous mais les peaux grasses à mixte faut changer les huiles végétales et pour finir la crème pour les mains que j'ai fait très récemment donc qui est ici je l'ai pas utilisé beaucoup mais j'en ai un petit peu tous les soirs ça fait les mains toutes douces donc qu'est ce qu'il y avait à l'intérieur de l'olive douceur huile de périlla ainsi qu'un petit peu de bisabolol une recette que j'ai fait pour candy qui m'avait demandé de faire une recette pour nos petites minines ça peut très bien être pour les mains que pour le corps ou les pieds moi c'est vrai que je l'ai mis en petite crème pour les mains ou les pieds mais c'est une très très bonne crème non j'ai pas mis les pieds non j'ai mis crème pour les mains seulement il y a bientôt une vidéo alors je sais pas si elle sera postée en juin car j'ai fait une prépa hier donc nous sommes le 1er juin aujourd'hui excellente pour les mains et ou les pieds franchement je suis un petit peu stupéfaite et surprise de l'action que ça a fait enfin bref je vais pas trop vous en parler vous mettre l'eau à la bouche comme on pourrait dire mais c'est une excellente prépa que j'ai fait et qui rend les mains extrêmement douce d'ailleurs oui je pense que je vais essayer de vous la poster au mois de juin pour pas vous faire trop languir mais en revenant à cette crème elle est excellente à pénètre très vite elle n'est pas grasse l'huile de périlla est une excellente huile que j'ai découvert il ya très peu de temps et que j'ai utilisé il ya très peu de temps aussi parce que c'est vrai qu'il ya quand même pas mal de temps je l'avais acheté je crois fin décembre et j'ai commencé seulement à l'utiliser donc en mai donc voilà pour le bilan j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous aussi vous avez testé une de mes recettes bas sur le courant avril ou mai pour savoir ce qu'il en est si vous aimez ou pas et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye